Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakuro Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos de la dernière partie, la 6ème partie du secret de Nine. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Quand vous aurez fini le défi de l'arène, il va y avoir 9 symboles bleus qui vont apparaître dans les sous-sols de la map. Cette étape est assez compliquée, parce qu'il va falloir être très précis. Il va falloir prendre votre arme spéciale, donc la Mordorion, ou le baiser de Serkéquette, comme Mabzoel dirait, dédicace à toi poto. Et il va falloir tirer d'une façon de faire en sorte que ça touche les 3 symboles, parce que le baiser de Serkéquette, il tire à travers les murs les potos. Et oui les mecs ! Donc j'ai un petit conseil pour vous, comme vous le voyez dans la vidéo, je vais demander à Johnny34 de se mettre juste en dessous d'un symbole. Je vais à mon symbole où je dois tirer, et je vise juste au-dessus de sa tête, parce que le symbole était au-dessus de sa tête. Donc je fais en sorte de viser mon symbole, plus son symbole qui est au-dessus de sa tête, et logiquement ça touchera le troisième symbole. Donc à deux personnes, vous pouvez le faire facilement. Il faut juste s'organiser et comprendre un peu comment ça fonctionne. Je vous ai mis les 3 positions où j'ai tiré, vous n'avez que 3 tirs à faire, parce qu'un tir touche 3 symboles, donc ça fait 9 symboles. Quand les 9 symboles sont allumés, vous allez devoir tous rejoindre la fosse. A la fosse, il y a une grille par terre. Juste derrière cette grille, il y a une sorte de plaque. Vous devrez être tous sur la plaque. Quand vous êtes sur la plaque, vous regardez la grille et vous appuyez sur carré. Ce qui va lancer un défi. Dans cette manche défi, vous allez avoir des zombies élémentaires. Vous allez avoir tous les zombies. Ce sera vraiment un très mauvais moment pour tout le monde. Parce qu'il y aura vraiment beaucoup de zombies. Vous n'allez pas avoir beaucoup de munitions. Franchement, cette étape est encore plus dure que la salle du boss. Personnellement, c'est ce que je trouve. Donc équipez-vous bien et soyez prêts avant de lancer cette étape. Ce qui va se passer dans la fosse, c'est que là où vous avez regardé où il y a la grille, il y aura de l'eau qui va commencer à monter. Dans cette eau, il y a une clé qui flotte. Elle va monter tout en haut. Vous ne pourrez pas la récupérer tant que vous n'aurez pas tué toutes les vagues de zombies. Il faut savoir que la dernière vague de zombies, c'est les zombies avec les 4 pattes. Quand vous aurez tué tous les zombies, vous pourrez appuyer sur carré pour récupérer la clé. Quand vous aurez cette clé, retournez tous à l'arène. Cette clé vous permettra d'aller dans l'arène de derrière. Pour s'y rendre, vous devez tous appuyer sur carré devant la grille où il y a le téléporteur. Quand vous aurez tous appuyé sur carré, vous aurez une image blanche. Et là commencera le combat du boss final. Je ne vous spoil pas le boss final. Car je n'ai pas besoin de faire un tuto sur le boss final. Parce qu'il est tellement simple que vous y allez y arriver du premier coup, c'est sûr et certain. Tout ce que vous devez savoir, c'est que le boss a des points faibles. Les points faibles sont toujours un petit peu plus lumineux. Donc regardez une zone lumineuse et essayez de lui tirer dessus. Il y aura bien sûr un bouclier comme les gladiateurs. Donc à force de tirer sur le bouclier, le bouclier va se casser. Et vous pourrez encore plus faire de dégâts sur les zones sensibles. Et personnellement, quand on a réussi le secret, on l'a fait du premier coup. Et franchement, il y avait la blinde de munitions. Mais le truc le plus cheaté, c'est que les munitions ne disparaissent pas. Donc faites attention de ne pas tous les récupérer en croyant qu'ils disparaissent. Non, ils ne disparaissent pas. Dès que vous voyez un munitions max apparaître, il restera là jusqu'à la fin. Donc utilisez-les à bon escient. Si jamais vous voulez vraiment voir le gameplay du boss final, dans la description, il y a une playlist de tous les tutos de Nind. J'ai mis le gameplay de ce boss final dans cette playlist. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et je vous souhaite bonne chance pour réussir le secret bien sûr. Sur ce, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner, poto. Ça me ferait extrêmement plaisir. Pour ceux qui auront regardé toute la vidéo, mettez hashtag tuto pour me dire que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et pour me faire plaisir tout simplement. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulo Mike. Et ciao. Peace. Peace.